« Je suis une légende » de Richard Matheson. Première partie, janvier 1976. Lorsque le ciel, comme c'était le cas ces derniers jours, était nuageux, Robert Neuville ne se rendait pas toujours compte de l'approche du soir, et parfois, ils auraient pu envahir les rues avant qu'ils ne furent rentrés chez lui. S'il avait eu l'esprit plus précis, il aurait pu calculer approximativement le moment de leur arrivée. Mais il avait gardé la vieille habitude de s'en remettre à la couleur du ciel. Partant couvert, cette méthode n'était pas sûre, et c'est pourquoi, ces jours-là, il préférait ne pas s'éloigner de sa demeure. Il fit le tour de la maison, une cigarette collée au coin de la bouche, et examina chaque fenêtre pour s'assurer qu'aucune planche ne manquait. Après certains assauts particulièrement violents, il arrivait que plusieurs fussent fendus ou à demi arrachés. Il lui fallait alors les remplacer, et il détestait cela. Aujourd'hui, une seule manquait. Curieux, pensa-t-il. Dans la cour, derrière la maison, il inspecta la serre et les réservoirs d'eau. Il craignait toujours qu'il ne s'attaque au réservoir ou ne brise à coups de pierre les vitres de la serre, auquel cas, il devrait aussi les remplacer. Mais l'un et l'autre étaient intacts. Il rentra dans la maison pour prendre un manteau et des clous. Comme il ouvrait la porte d'entrée, il jeta un regard à sa propre image dans le miroir lézardé qu'il y avait fixé un mois plus tôt. Quelques jours encore, et ses morceaux tomberaient tout seuls. « Eh bien, qu'il tombe ! » se dit-il. C'était le dernier miroir qu'il mettrait là. Son effet était nul. À sa place, il mettrait de l'ail. L'ail agissait toujours. Il traversa lentement le living room silencieux, tourna à gauche dans le petit corridor, et entra dans la chambre à coucher. Jadis, cette chambre était décorée avec soin. Mais c'était en un autre temps. À présent, ce n'était plus qu'une pièce utilitaire, et le lit et le bureau de Neuville y tenaient si peu de place qu'il en avait fait également son atelier. Un étalier de bois dur occupait presque toute la longueur d'un des murs, portant une lourde scie à ruban, un tour à bois et une meule. Les autres outils dont se servait Neuville étaient accrochés au mur, un râtelier de fortune. Il prit un marteau, arracha quelques clous à une vieille caisse et ressortit pour réparer la planche endommagée de la fenêtre. Cela fait, il s'immobilisa un instant devant la maison et laissa son regard parcourir Simaron Street de toute sa longueur. La rue était parfaitement silencieuse. De chaque côté de sa demeure sont tassées les ruines carbonisées des maisons voisines qu'il avait brûlées pour les empêcher de sauter de leur toit sur celui de sa propre maison. Puis, il aspira une longue bouffée d'air et rentra chez lui. Il jeta le marteau sur le divan du living room, alluma une autre cigarette et but un coup. Un peu plus tard, il se résolut à gagner la cuisine pour y mettre un peu d'ordre. Il savait qu'il aurait dû brûler les assiettes de carton, enlever la poussière qui s'accumulait, nettoyer l'évier, le tube, les toilettes, changer les draps de son lit. Mais il n'avait pas le courage, parce qu'il était un homme, qu'il était seul et que ces choses n'avaient plus d'importance pour lui. Il était près de midi. À présent, Neville était dans la serre et il remplissait un panier d'ail. Au début, l'odeur de l'ail le rendait malade. Mais maintenant qu'elle avait envahi la maison, qu'elle imprégnait ses vêtements et même sa chair, lui semblait-il, il n'y prêtait plus attention. Lorsqu'il eut assez de gousses, il regagna la cuisine et les étala sur la paillasse de l'évier. Comme il tournait le commutateur électrique, la lumière s'alluma, puis vacillait un moment avant de briller d'un éclat normal. Il eut un soupir dégoûté. Il y avait de nouveau quelque chose qui n'allait pas de ce côté. Et il lui faudrait encore se plonger dans ce sacré manuel et vérifier l'installation électrique, peut-être monter un nouveau groupe électrogène. En maugréant, il tira un siège près de l'évier, prit un couteau et s'assit. Il se mit à couper les gousses d'ail en deux, une à une. L'odeur âcre et musquée envahit la pièce. Lorsqu'elle se fit trop écœurante, il mit en marche l'appareil de conditionnement d'air. Ensuite, il prit un pic à glace et entreprit de percer un trou dans chaque demi-gousse avant de les enfiler sur des bouts de fil de fer. Il confectionna ainsi près de 25 chapelets. Les premiers temps, il accrochait ses chapelets aux fenêtres, mais cela ne les empêchait pas de lancer des pierres de loin et de briser ses vitres. Finalement, il avait condamné les fenêtres avec des planches. Mieux valait encore transformer la maison en un tombeau obscur que de voir les vitres voler en éclats et des pierres pleuvoir dans les pièces. Depuis qu'il avait installé les appareils de conditionnement d'air, c'était supportable. On se fait à tout quand il le faut bien. Lorsqu'il eut fini d'enfiler les gousses d'ail, il sortit et accrocha les chapelets au volet, enlevant ceux qui s'y trouvaient déjà et qui avaient perdu leur puissante odeur. Il lui fallait procéder à cette opération deux fois par semaine, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. C'était là sa première ligne de défense. Il passa l'après-midi à confectionner des pieux, au moyen d'épaises chevilles de bois qu'il débitait en morceaux de 30 cm de long, avant d'en tailler et d'en meuler la pointe jusqu'à ce qu'elle soit aiguë comme celle d'une dague. C'était un travail monotone et fatigant. La sûre de bois chaude qui envahissait la pièce se collait à la peau de Neuville, pénétrait ses poumons et le faisait tousser. Pourtant, il semblait ne jamais en avoir fini. Il avait beau faire une quantité incroyable de pieux, il en manquait sans cesse et le bois commençait à lui faire défaut. Tout cela le déprimait. Il aurait voulu pouvoir mettre au point d'autres méthodes, mais comment ? Jamais il ne lui serait le loisir de souffler et de réfléchir. En travaillant, il écoutait les disques qu'il avait mis sur le pick-up, la troisième, septième et neuvième symphonie de Beethoven. Il était heureux que sa mère jadis lui ait appris à aimer la musique, à présent qu'il avait 36 ans et qu'il était seul. Cela l'aidait à supporter le terrible vide des heures. A partir de quatre heures, il ne put se défendre de jeter de temps à autre un regard à la pendule. Il travaillait en silence, les lèvres serrées, une cigarette au coin de la bouche. Quatre heures et quart, quatre heures et demie, cinq heures moins le quart. Encore une heure et il serait là, une fois de plus, devant la maison, les ignobles bâtards. Dès que l'obscurité tomberait. Il se tenait devant l'énorme réfrigérateur, composant le menu de son dîner. Ses yeux là allaient de quartier de viande aux légumes congelés, aux pains et aux pâtés, aux fruits et aux crèmes. Il se décida à prendre des côtelettes d'agneau, des haricots, une petite boîte de sorbet à l'orange et referma le réfrigérateur avec son coude. Puis il alla aux piles de boîtes de conserve entassées jusqu'au plafond, prit une boîte de jus de tomate et quitta la cuisine qui était autrefois le domaine de Cathy et n'était plus que celui de son estomac. En posant son repas sur la table de la cuisine, il regarda la pendule. Six heures moins vingt. Le moment approchait. Il mit un peu d'eau dans une casserole et la posa sur le fourneau. Tandis qu'il préparait les côtelettes d'agneau, l'eau se mit à bouillir. Il y jeta les haricots congelés, tout en se disant que c'était sans doute la cuisinière électrique qui déréglait le groupe électrogène. Il se coupa deux tranches de pain et se versa un verre de jus de tomate. Il s'assit et regarda à nouveau la pendule. Les bâtards seraient bientôt là. Lorsqu'il eut avalé son jus de tomate, il alla jusqu'à la porte d'entrée de la maison et fit quelques pas dehors. Le ciel s'assombrissait. Il faisait plus frais. Neuville parcourut des yeux Cimarron Street. La brise froide agita ses cheveux blonds. L'ennui, par ce temps couvert, c'était qu'on ne savait jamais quand il viendrait. Ah ! Et puis après tout, il était encore préférable à ces sacrées tempêtes de poussière. Il rentra dans la maison, ferma et verrouilla la porte, mit en place la lourde barre de sécurité, puis il regagna la cuisine. Et Denis Fourneau retira les côtelettes du four. Comme il allait se mettre à table, il s'immobilisa soudain. Ses yeux allèrent à la pendule. « 6h25. Aujourd'hui, Ben Cortman, au dehors, appelait. « Viens ! Neuville ! » Robert Neuville s'assit avec un soupir et commença à manger. Il était dans le living room. Essayons de lire. Il s'était préparé un whisky à l'eau et tenait son verre à la main. Le pick-up était en marche, presque au maximum de sa puissance. Malgré cela, il les entendait toujours au dehors. Il entendait leurs murmures, leurs allées et venues, leurs cris, leurs grognements, leurs batailles entre eux. De temps en temps, une pierre frappait les volets. Parfois, un chien aboyait. Et ils étaient là, tous, pour la même raison. Robert Neuville ferma les yeux un instant, serra les lèvres, puis alluma une autre cigarette. Il aurait souhaité avoir assez de loisirs pour rendre la maison insonore. La vie serait plus supportable s'il ne les entendait pas. Mais après cinq mois, il en avait encore les nerfs à vif. Pourtant, plus jamais il ne les regardait. Les premiers temps, il avait percé un judas dans une des planches pour les voir. Mais les femmes s'en étaient aperçues, et s'étaient mises à faire des gestes obscènes pour l'attirer au dehors. Il préférait ne plus voir cela. Il posa son livre, un traité de psychologie, et regarda stupidement le tapis en écoutant le pick-up. Il se dit qu'il pourrait se mettre du coton dans les oreilles pour ne plus les entendre. Mais s'en serait fini, du même coup, de la musique. Et puis il refusait de se laisser mener par eux. Il ferma à nouveau les yeux. Le pire, pensa-t-il, c'était les femmes. Les femmes et leurs gestes impudiques, et se content qu'ils le verraient dans l'obscurité et se décideraient à sortir. Un frisson le secoua. Chaque soir, c'était la même chose. Il lisait, il écoutait la musique, et puis il se mettait à rêver d'insonoriser la maison, et à penser aux femmes. Une chaleur malsaine se rallumait au plus profond de lui. Tout cela lui était familier, et il enrageait de ne plus pouvoir le dominer. Cela le tourmentait toujours davantage, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus demeurer assis. Alors, il se mettait à marcher comme un ours en cage, les poings crispés. Il aurait pu mettre en marche son appareil de cinéma, ou manger quelque chose, ou se saouler, ou faire jouer le pick-up encore plus fort. Il faudrait bien faire quelque chose, si les choses empiraient encore. Il sentit les muscles de son ventre se crisper, et à lui faire mal. Il reprit son livre, et essaya de recommencer à lire, épelant chaque mot avec peine. Mais bientôt le livre tomba des mains à nouveau. Il regarda la bibliothèque. Aucun livre n'était capable d'éteindre ce feu qui était en lui. Le message des siècles était impuissant à mettre un terme au tourment silencieux qui brûlait sa chair, et cela le rendait malade. C'était une insulte à sa dignité d'homme. Bien sûr, le désir qui le rongeait était naturel, mais il était désormais sans issue. Il l'avait contraint au célibat, et il lui fallait s'en accommoder. « Tu as un esprit, non ? » se dit-il. « Eh bien, ben, certain ! » Il poussa le pick-up au maximum de sa puissance et se força à lire une page entière sans s'interrompre, mais il ne put aller plus loin. Pourquoi ne lui laisserait-il pas tranquille ? S'imaginerait-il qu'il pourrait tous l'avoir ? Était-il donc si stupide ? Pourquoi continuerait-il à venir chaque nuit ? Après cinq mois, ils auraient dû renoncer et essayer ailleurs. Il alla se verser un autre whisky. Comme il venait de se rasseoir, il entendit des pierres rouler sur le toit et tomber derrière la maison. Leur bruit fut couvert par la voix de Berne Cortman, qui criait comme toujours « Rien ! Neville ! » « Un jour, je l'aurai ce bâtard ! » pensa-t-il en buvant une gorgée d'alcool. « Je lui enfoncerai un pieu dans la poitrine. Je lui en confectionnerai un spécialement pour lui, plus long que les autres, avec des rubans, le salaud ! » Demain, oui, il insonoriserait la maison. Les jointures de ses poings crispés étaient blanches. Il ne fallait plus qu'il pense à ses femmes. S'il ne les entendait plus, peut-être cesseraient-ils d'y penser. Demain. Les accents de l'année de la peste de Rogélie emplirent la pièce. Avec un sursaut de rage, il arracha le disque du plateau et le brisa contre son genou. Il y avait longtemps qu'il voulait le faire. Les jambes raides, il alla dans la cuisine et jeta les morceaux du disque à la poubelle. Puis, un long moment, il resta là, dans l'obscurité, les yeux fermés, les dents serrées, se bouchant les oreilles dans ses mains. « Laissez-moi tranquille ! » Rien à faire. La nuit, ils étaient les plus forts. C'était même pas la peine d'essayer. La nuit était leur royaume. La seule chose à faire, c'était de se coucher et de se mettre de la cire dans les oreilles. Comme chaque nuit. Rapidement, en s'efforçant de ne penser à rien, il gagna la chambre à coucher, se déshabilla, enfila en un pantalon de pyjama et passa dans la salle de bain. Il ne mettait jamais la veste de ses pyjamas. C'était une habitude qu'il avait prise à Panama pendant la guerre. En se levant, il regarda sa large poitrine dans le miroir et la croix tatouée qu'il ornait, souvenir d'un soir de cuite à Panama. Peut-être lui devait-il la vie ? Il se brossa les dents avec soin. Il faisait très attention à l'éclat de ses dents, car à présent, il était son propre dentiste. Il pouvait négliger beaucoup de choses, mais pas sa santé. Au fait, il devrait se méfier. Il buvait trop. Après avoir éteint partout, il revint dans la chambre à coucher. Le lit était couvert de ciure de bois. En secouant la couverture, il se dit qu'il devrait dresser une cloison entre l'établi et le lit. Il se coucha et se mit des boules de cire dans les oreilles. Alors, enfin, ce fut le silence. Il éteignit la lumière et commençait à s'agiter. Le cadre, en phosphorescent du réveil matin, indiquait à peine dix heures. « Bien », pensa-t-il. « Comme ça, je me lèverai tôt. » Il attendit le sommeil. Mais le silence ne suffisait pas. Il continuait à les voir, au dehors, les hommes au visage livide, rôdant autour de sa maison, cherchant sans répit un moyen pour rentrer, pour venir jusqu'à lui. Sans doute, certains étaient-ils tapis comme des chiens, les yeux fixés sur la maison, les dents grinçantes. Et il y avait les femmes. Allait-il recommencer à penser à elles ? Il enfonça son visage dans l'oreiller tiède et répéta mentalement le mot qu'il redisait chaque nuit. « Mon Dieu, faites que le matin vienne. » « Mon Dieu, faites que le matin vienne. » Plus tard, il rêva de Virginia. Et il cria dans son sommeil et ses doigts s'agrippèrent au drap, frénétiquement, comme des cerfs. Le réveil sonna à 5h30. Robert Neuville commença par allumer une cigarette, puis il se leva, gagna le living room, toujours plongé dans l'obscurité et regarda au dehors par le Judas. Sur la pelouse, devant la maison, les silhouettes sombres évoquaient de silencieuses sentinelles. Tandis qu'il les observait, certains d'entre eux commencèrent à s'éloigner et il les entendit marmonner aigrement entre eux. Une nouvelle nuit s'achevait. Il revint dans la chambre à coucher, alluma l'électricité et s'habilla. Comme il passait sa chemise, il entendit Ben Cartman crier encore une fois « Viens, Neuville ! » Et ce fut tout. À présent, ils le savaient, ils allaient s'en aller tous, plus faibles que lorsqu'ils étaient venus. À moins qu'ils ne se fussent attaqués à l'un d'entre eux. Ils le faisaient souvent. Il n'y avait entre eux aucune solidarité. Leur instinct seul les poussait. Après s'être habillé, Neuville s'assit sur son lit et il nota son programme de la journée. Tout raboie chez Sears, eau, vérifier le générateur, boire, comme toujours. Il avala rapidement un petit déjeuner sommaire, un verre de jus d'orange, un toast, deux tasses de café, tout en se mori... tout en se mori gênant. Il aurait dû consacrer plus de temps à ses repas. Après quoi, il se brossa les dents. Ça, au moins, c'est une bonne habitude, se dit-il pour se réconforter. Lorsqu'il sortit, il commença par regarder le ciel qui était clair, à peu près sans nuage. Bon, aujourd'hui, il pourrait quitter la maison. Le miroir fixé à la porte d'entrée était tombé, comme il l'avait prévu. Il s'en occuperait plus tard. Il y avait un corps allongé sur le trottoir et un autre à demi caché par les arbustes de la haie. C'était des femmes. C'était presque toujours des femmes. Il sortit la camionnette du garage et ouvrit sa porte arrière. Puis il enfila de gros gants et revint auprès des cadavres. En les enfournant dans les camionnettes, il se dit qu'à la lumière du jour, elles n'avaient vraiment rien de séduisant. Il ne devait plus y avoir une goutte de sang dans leurs veines. On aurait dit deux poissons morts. Il arpenta rapidement la pelouse, ramassant les pierres dont elles étaient jonchées et les rassemblant dans un sac de toile qui mit également dans la camionnette avant de retirer ses gants. Alors il rentra dans la maison, se lava les mains et prépara le déjeuner qu'il emportait. Deux sandwiches, quelques petits gâteaux et un thermos de café chaud. Cela fait, il emplit un sac à dos de pieux qu'il avait confectionné la veille et les fixa à son épaule en glissant un maillet dans la bretelle. Il ressortit en fermant soigneusement la porte d'ailleurs à lui. Il ne perdait pas son temps ce matin-là à chercher Ben Cortman. Il avait trop de choses à faire. Un instant, il pensa à son projet d'insonorisation de la maison mais cela aussi, il s'en occuperait un autre jour. Un jour où le ciel serait couvert. La première chose à faire qu'il avait noté sur sa liste était d'aller chez Sears pour prendre un autre tour à bois. Mais auparavant, il devait se débarrasser des corps, bien entendu. Il mit la voiture en marche et se dirigea vers Compton Boulevard. Là, il tourna à droite et continua à rouler vers l'est entre les maisons silencieuses et les voitures parquées, vides et mortes. Les yeux de Robert Neuville se portèrent vers le niveau d'essence. Le réservoir était encore à moitié rempli mais il ferait aussi bien de s'arrêter au garage de Western Avenue et de faire le plein. Cela fait, et tant qu'il était dans la station déserte, il vérifia le niveau de l'huile, l'eau et les pneus. Tout allait bien, comme d'habitude. Neuville prenait un soin tout particulier de sa voiture. Il ne pouvait courir le risque de tomber en panne et ne pouvoir rentrer avant le crépuscule. Si jamais cela lui arrivait, ce serait la fin. Il se remit en route, suivant les rues silencieuses où il n'y avait âme qui vive. Mais Robert Neuville savait où il était. Le feu brûlait toujours. Lorsque la voiture s'en approcha, Neuville mit ses gants et un masque à gaz. Un ruban de fumée noire montait d'une énorme excavation creusée en juin 1975. Il arrêta la camionnette et descendit rapidement, pressé d'en finir avec ce travail. Il tira l'un des corps jusqu'au bord de la fosse et l'y jeta. Le corps roula le long de la pente et s'arrêta sur l'énorme tas de cendres brûlantes au fond du trou. Neuville retourna la camionnette en respirant avec peine. Même avec son masque, il avait toujours l'impression d'étouffer lorsqu'il était là. Le second corps suivit le même chemin que le premier. Puis ce fut le tour du sac de pierre. La camionnette repartit. Après avoir roulé un moment, Neuville retira ses gants et son masque à gaz et les jeta au fond de la voiture. Ses lèvres aspirèrent une large goulet d'air frais. Il prit la gourde qui se trouvait toujours près de lui, dans la voiture, avala une bonne lampe et de whisky et alluma une cigarette dont il aspira longuement la fumée. Il lui arrivait d'aller à la fosse crématoire tous les jours, des semaines durant, et cela le rendait toujours malade. Il pensait à Cathy, dont les cendres étaient là, en bas. Sur la route d'Inglewood, il s'arrêta devant une épicerie pour prendre quelques bouteilles d'eau minérale. Comme il entrait dans le magasin silencieux, l'odeur des aliments pourris heurta ses narines. Il avança néanmoins entre les comptoirs couverts d'une épaisse poussière en réprimant une nausée. Il trouva des bouteilles d'eau minérale au fond, près d'une porte de l'an sur un escalier. Après avoir transporté toutes les bouteilles dans la camionnette, il revint à cette porte, monta ses escaliers. Il se pouvait que les propriétaires du magasin furent en haut. Pourquoi ne pas s'en assurer et éventuellement passer tout de suite au point suivant de son programme ? Il y en avait deux, dans le living room, allongé sur le divan. Il y avait une femme d'une trentaine d'années en robe d'intérieur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Elle avait les yeux fermés. Les mains de Neuville hésitaient un instant avant de prendre le maillet et le pieu. C'était toujours difficile quand ils étaient vivants, surtout avec les femmes. Elle eut un râle bref et rauque. En allant vers la pièce voisine, il entendit un bruit évoquant celui de l'eau qui coule. Il ne se retourna pas. « Que puis-je faire d'autre ? » se demanda-t-il. Il s'arrêta un instant à l'entrée de la chambre à coucher, regardant le petit lit près de la fenêtre, la gorge serrée, le souffle court. Il s'approcha et se pencha sur la petite fille endormie. « Pourquoi faut-il qu'elle me rappelle toute Cathy ? » pensa-t-il en prenant un autre pieu d'une main qui tremblait. En roulant lentement vers les magasins cires, Neuville essayait de penser à autre chose en se demandant pourquoi seuls les pieux de bois étaient efficaces. Cela le fit sourire malgré lui. N'était-il pas extraordinaire qu'il ait mis cinq mois à se poser cette question ? Elle en appela une autre. Comment réussissait-il à chaque fois les frappait au cœur ? Il le fallait. Le docteur Bush l'avait bien dit et pourtant, lui, Neuville, n'avait aucune notion d'anatomie. Ses sourcils se froncèrent. Cela l'héritait de penser qu'il se livrait depuis si longtemps à cette odiose pratique sans jamais s'être employé à répondre à ces questions. Et pourtant non, il valait mieux réfléchir posément, s'appliquer à poser tous les problèmes avant d'essayer de les résoudre, procéder méthodiquement, scientifiquement. « Ouais, » pensa-t-il. « Ça, c'est un souvenir du vieux Fritz ? » Le vieux Fritz, c'était son père. Neuville ne l'avait pas aimé et il détestait tout ce qui lui rappelait son esprit logique. Jusqu'à sa mort, Fritz Neuville avait contesté l'existence des vampires. Chez Sears, il prit un tour à bois, le déposa dans la camionnette puis entrepris d'explorer l'immeuble. Il y en avait cinq dans la cave, tapis dans les coins les plus sombres. Neuville en trouva même un dans un réfrigérateur hors service et faillit éclaté de rire. Curieux endroit pour se cacher, ce cercueil émaillé, il fit le nécessaire. Un peu plus tard, il pensa au manque d'humour d'un monde où l'on n'avait plus d'occasion de rire. Vers deux heures, il mangea ses sandwichs et leur trouva un goût aliacé. Ce qui l'amena à se demander une fois de plus de quelle manière l'ail agissait sur eux. C'était son odeur qui les faisait fuir. Bien sûr, mais pourquoi ? Tout ce qui les concernait décidément était étrange. Le fait qu'ils se cachaient le jour, que l'ail les tenait à l'écart, qu'il fallait les exterminer avec des puits en bois, qu'ils étaient censés redouter les croix et les miroirs. Oui, justement, les miroirs. Suivant la légende, leur image ne s'y reflétait pas. Or, ils savaient que ce n'était pas vrai. Pas plus qu'ils ne se transformaient en chauve-souris. C'était là des superstitions que la logique et l'observation démentaient. Il n'était pas moins ridicule de leur prêter de pouvoir de se changer en loup. Sans doute, y avait-il des chiens vampires. Mais ce n'était jamais que des chiens. Robert Neuville se secoua. « Pense à autre chose, dit-il. Tu n'es pas encore prêt. » Le temps viendrait où il résoudrait ses problèmes, un à un. Mais c'était encore trop tôt. Il avait pour l'instant assez de soucis sans cela. Après avoir déjeuné, il alla de maison en maison en utilisant ses pieux. Il en avait emporté 47. La puissance d'un vampire tient à ce que personne ne croit à son existence. « Merci quand même, docteur Van Helsing, » pensa Neuville en renfermant Dracula. Il était assis près de la bibliothèque, écoutant le deuxième concerto pour piano de Brahms, un verre de whisky dans la main droite, une cigarette à la bouche. C'était vrai. Ce livre était un ramassis de superstitions et de méchantes littératures feuilletonesques. Mais cette phrase au moins était juste. personne jadis ne croyait aux vampires. Et comment eût-on combattu une chose à quoi l'on ne croyait pas ? Telle avait été la situation. Les vampires avaient été longtemps un mythe nocturne venu du Moyen-Âge, sans consistance ni vraisemblance, tout juste digne d'inspirer les conteurs d'histoire. Les vampires, c'était le passé, un sujet de fable pour magazines populaires et films d'épouvante, une vague superstition qui se transmettait de siècle en siècle. Et pourtant, cette légende avait un fond de vérité. Mais personne n'avait jamais eu l'occasion de s'en assurer. Oh ! On se doutait bien que ce mythe devait correspondre à quelque chose, mais pas à cela. Cela, c'était pure imagination, bien sûr. Ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas ? Et avant même que la science eût songé à se pencher sur la légende, la légende avait eu raison de la science et de tout le reste. Il n'avait pu trouver de bois pour confectionner de nouveaux pieux. Il n'avait pas vérifié le groupe électrogène, il n'avait pas balayé les débris du miroir brisé, il n'avait pas dîner, qu'il n'avait pas d'appétit. Cela n'était ni grave, ni surprenant, ni rare. Comment faire le genre de choses à quoi il avait passé son après-midi et ensuite se mettre à table d'un cœur léger ? Non. Neuville pensa aux onze, non, aux douze enfants de l'après-midi et avala son whisky en deux gorgées. Il cligna des yeux et la chambre vacilla un peu autour de lui. « Tu es noir, mon petit frère, » pensa-t-il, et puis après, n'avait-il pas de bonnes raisons pour se saouler ? Il jeta son livre à l'autre bout de la pièce. Son ricanement moqueur s'arrêta de lui-même dans sa gorge. Dehors, Ben Cortman l'appelait. « J'arrive, Benny, j'arrive, » dit-il. « Le temps de passer mon smoking ! » Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas sortir ? C'était le plus sûr moyen d'en avoir fini avec eux. Il suffisait de devenir l'un d'entre eux. La simplicité de la chose le frappa. Oui, au fait, pourquoi pas ? Pourquoi se donner sans mal quand il suffisait d'ouvrir une porte et de faire quelques pas dehors pour être tranquille ? Il eût été bien empêché de le dire. Bien sûr, il y avait toujours la faible possibilité que d'autres hommes pareils à lui existassent, encore quelque part, essayant eux aussi de s'en sortir avec l'espoir de se retrouver un jour parmi ceux de leur espèce. Mais comment les découvrir s'ils étaient à plus d'un jour le voyage de sa maison ? Il se versait un autre verre de whisky. En mettant des chapelets d'œil aux fenêtres, en défendant la serre, en brûlant leurs cadavres, en les détruisant un à un, ils réduisaient lentement leur nombre. Mais à quoi bon se leurrer ? Il n'avait jamais rencontré un autre homme pareil à lui, un homme normal. Il se laissa tomber pesamment sur une chaise. « Et voilà, » pensa-t-il, « je suis là, assis comme un idiot, entouré par une armée de suceurs de sang qui ne demandent qu'à s'abreuver de mon hémoglobine. Buvez un coup, les gars, c'est ma tournée. » Une grimace de haine tordit ses traits. « Bâtard ! Je tuerai le fils de chacune de vos mères avant de capituler. » Sa main se crispa sur son verre jusqu'à le briser. Il regarda d'un œil agar les morceaux de verre sous le tapis et celui qui s'était fiché dans sa paume, où un peu de sang se mêlait à whisky. Voilà qui les aurait mis au goût. Il dut résister à la tentation d'ouvrir la porte et de leur tendre sa main sanglante, rien que pour entendre leur hurlement. Puis un frisson le parcourut tout entier et les ferma les yeux. « Pas de bêtises, petit frère, » pensa-t-il. « Va soigner cette main. » Il alla dans la salle de bain, nettoya et désinfecta soigneusement sa blessure et se fit un pansement. Revenu dans le living room, il mit un autre disque sur le pick-up et alluma une cigarette. « Que ferait si je suis jamais un cours de clous de cercueil ? » se demanda-t-il en suivant des yeux la fumée qui s'élevait vers le plafond. Mais cette éventualité était peu probable. Il y en avait encore un milieu de bois dans le placard de Cathy. Non, dans le placard du garde-manger. Ne pas prononcer certains noms surtout. Ne pas penser le nom de Cathy. Jadis, c'était la chambre de Cathy. Sur le pick-up, il avait mis « L'âge de l'angoisse » de Léonard Bernstein. L'âge de l'angoisse. « Tu croyais avoir connu l'angoisse, Léonard ? » « Cher Lény, j'aimerais te présenter Ben Cortman. Lény et Benny. Cher compositeur, je vous présente un décompositeur. La jolie histoire. Et celui-ci ? Maman, quand je serai grande, je voudrais devenir un vampire, comme papa. Mais bien sûr, mon chéri, je te le promets. » Son verre était à nouveau vide. Il le remplit de la main gauche, la droite lui faisait mal. Au diable, la sobriété. Au diable, les idées claires. Progressivement, la pièce se mettait à tourner autour de lui comme un gyroscope. C'était une sensation curieuse. Il regarda son verre, le pick-up, au dehors. Il rôdait. Il murmurait. Il attendait. « Pauvre vampire, » se dit-il. « Pauvre petit monstre qui tourne en rond, tous perdus, s'y assoiffés. » Il leva un doigt sentencieux. « Mes amis, je suis parmi vous ce soir, c'est pour discuter du problème de vampires. » « Bien sûr, dites-vous, c'est une espèce minoritaire. À supposer même qu'ils existent. Eh bien, oui, ils existent. Et ils ne sont pas tellement minoritaires. Peut-être, bref, je vous exposerai ma thèse en quelques mots. Les vampires souffrent d'un préjugé comme toutes les minorités. Vous savez ce que c'est ? On les déteste parce qu'on les craint. C'est pourquoi il vida son verre. Résumons la question. À une certaine époque, au plus sombre du Moyen-Âge, la puissance d'un vampire était grande et il suscitait la terreur. C'est pourquoi on jeta l'anathème sur lui. La société le est sans raison. Ces crimes sont-ils plus grands que ceux des parents qui tuent la personnalité de leur enfant ? Le vampire fait battre les cœurs plus vite et se dresser les cheveux. Mais est-il plus monstrueux qu'un père qui donne la vie à un gosse névrosé et en fait un homme politique ? Qu'un industriel qui fait le bien avec l'argent qu'il ramassait en vendant des armes et des bombes aux gens de guerre ? Qu'un fabricant d'alcool ? Pardonnez-moi, messieurs, dames, j'ai en train de calomnier le sein qui me nourrit. Mais est-il plus monstrueux après tout que le directeur de journal qui abreuve ses lecteurs de saleté et de crime ? Franchement, faites votre examen de conscience, mes mignons. Est-ce que le vampire est tellement condamnable ? Tout ce qu'il fait, c'est boire du sang. Mais pourquoi dès lors cet injuste préjugé à son égard ? Pourquoi le vampire ne vivrait-il pas où il lui plaît ? Pourquoi le contraindre à se cacher ? Pourquoi vouloir le détruire ? Vous avez transformé ce pauvre innocent en animal traqué. Il n'a pas de moyens d'existence, pas la possibilité de s'instruire. Il n'a même pas le droit de voter. Et vous, vous étonnez qu'il se voit forcer de mener une existence nocturne en marge de la légalité ? Robert Neuville ricana amèrement. Ouais, grognatie. Ouais, mais ça vous plairait de voir votre sœur en épouser, hein ? Il y eut un ok. Là, il m'a eu mon pote, conclut-il. La musique s'arrêta et l'aiguille continua à frotter sur le disque à vide. Neuville restait assis, frissonnant un peu. Voilà l'inconvénient de boire trop. On n'apprécie plus les charmes de l'ivresse. C'est un cercle vicieux. Avant de trouver la paix, on devient malade. Déjà, la chambre avait ralenti son mouvement giratoire et les sons extérieurs recommençaient à horter ses tympans. Viens, la ville ! Il eut un nausée. Il respirait avec peine. Sortir. Dehors, il y avait les femmes avec leurs vêtements dégrafés, leurs chairs offertes à ses caresses, les lèvres avides de... avides de sang. Il se força à se lever, à marcher. Que faire maintenant ? Recommencer les mêmes gestes encore ? Lire ? Boire ? Insonoriser la maison ? Pourquoi y avait-il ces femmes impudiques, assoiffées de sang, nues, lui offrant leur corps nu, leur chair chaude ? Non, pas chaude, justement. Qu'espérait-elle ? Qu'espérait-il, au juste ? Qu'il allait sortir et se livrer à eux ? Comme un automate, il se vit aller jusqu'à la porte d'entrée, enlever la barre de sécurité qui la défendait. J'arrive, mes jolies, j'arrive ! Dehors, ils entendirent le bruit de la barre d'acier et un hurlement de joie anticipée s'éleva dans la nuit. Neville leva ses poings et se mit à cogner à grands coups dans le mur, jusqu'à ce que le sang coule de ses deux mains. Alors, il s'arrêta, resta là, immobile, désemparé, claquant des dents. Après un instant, cela allait mieux. Il remit la barre de sécurité et gagnait la chambre à coucher. où il se laissa tomber sur le lit avec un grognement épuisé. Sa main gauche frappa une fois encore le bois du lit, faiblement. Mon Dieu, pensa-t-il, combien de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps ? Le réveil matin ne sonna pas, parce qu'il avait oublié de le remonter. Lorsqu'il se réveilla, il était dix heures. Avec un soupir dégoûté, il s'assit sur le lit et aussitôt, un marteau se mit à lui battre les tempes. Parfait, pensa-t-il, chez la gueule de bois. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il se traîna jusqu'à la salle de bain et se plongea le visage dans l'eau froide. Il se sentait malade comme un chien. Dans le miroir, son visage blême et mal rasé avait l'air d'être celui d'un homme de quarante-cinq ans. Il ouvrit la porte d'entrée et lâcha un juron à la vue du cadavre d'une femme allongée sur le trottoir. Mais la colère menaçait d'aggraver sa migraine et il préféra penser à autre chose. Le ciel était d'un gris terne. À merveille, pensa-t-il, encore un jour à passer dans ce trou à ras fortifié. Il claqua la porte, mais le bruit résonna douloureusement dans son crâne. Il entendit tomber sur le sol de ciment les derniers débris du miroir. Deux tasses à café noire n'arrangeaient rien du tout et il songea à recommencer à se saouler. Mais le whisky lui parut avoir un goût d'éther et bantine et il jeta le verre à moitié rempli contre le mur du living room. Il se laissa tomber sur le divan. Décidément, ils avaient été les plus forts, ces salauds. Lorsqu'il eut un peu récupéré, il sortit de la maison pour respirer l'air humide. Il ne regarda pas sa demeure qu'il avait prise en haine comme il haïssait aussi les maisons voisines, les pelouses, les trottoirs et tout ce qui constituait Simard Street son seul horizon. Il retrouvait peu à peu ses esprits et soudain, il éprouva l'impérieux besoin de bouger. Ouvert ou non, il fallait qu'il aille en ville. Il ferma la porte d'entrée, ouvrit celle du garage et sortit la camionnette sans prendre la peine de refermer le garage derrière lui. Je rentrerai vite, se dit-il, rien qu'un petit tour. Il se mit au volant, mit la voiture en marche et tout de suite poussa sur l'accélérateur et se dirigea vers Compton Boulevard. Il ne savait pas au juste où il allait. Il prit le virage à 60 à l'heure et passa à 90 avant d'atteindre le croisement suivant. La voiture bondissait en avant sous son pied qui écrasait le champignon. Ses mains étaient soudées au volant et il avait le visage figé d'une statue. Il descendit à 140 le boulevard des airs et sans vie, le moteur grondant seul dans le grand silence. L'herbe du cimetière était si haute que son propre poids la faisait se coucher. On n'entendait aucun bruit à part celui des pas de Neuville et le chant absurde des oiseaux. Jadis, pensa-t-il, je croyais qu'ils chantaient parce qu'ils étaient heureux de l'harmonie du monde. Je me trompais. Ils chantent parce qu'ils n'ont pas de cervelle. Il avait couvert près de 10 km en voiture avant de se demander où il allait. Curieusement, son esprit et son corps lui dissimulaient sa vraie destination. Il savait seulement qu'il était malade et qu'il lui fallait s'éloigner de la maison. Il ne se rendait pas compte qu'il allait rendre visite à Virginia. Pourtant, c'est vers le cimetière qu'il avait roulé à cette allure folle. Depuis quand n'y était-il pas venu ? Au moins un mois. Il aurait dû apporter des fleurs mais c'était seulement devant les grilles qu'il avait pris conscience du but de sa course insensée. La vieille souffrance lui fit serrer les lèvres. Pourquoi Cathy n'était-elle pas là, elle aussi ? Pourquoi avait-il obéi si aveuglément à ces imbéciles lorsqu'ils avaient promulgué leur ordonnance idiote durant l'épidémie ? Il lui semblait qu'il aurait moins mal s'il savait que Cathy dormait là près de sa mère. En approchant de la crypte, il tressaillit en remarquant que la porte de fer était ouverte. Oh non ! pensa-t-il en se mettant à courir dans l'herbe humide. S'ils sont venus ici, s'ils l'ont touché, je jure, je brûlerai la ville entière jusqu'à ses fondations. Il ouvrit la porte toute grande et ses yeux allèrent au socle de marbre sur lequel reposait le cercueil scellé. Il était toujours là, intact. Neuville eut un soupir de soulagement. C'est alors qu'il vit l'homme étendu dans un coin de la crypte, le corps lové à même le sol glacé. Avec un grondement de rage, Neuville se jeta sur lui et, le saisissant par ses vêtements, le tira jusqu'à l'entrée de la crypte et le jeta brutalement dehors sur l'herbe. Le corps roula sur lui-même et s'arrêta sur le dos, sa face blême tournée vers le ciel. Neuville rentra dans la crypte en haletant un peu. Il ferma les yeux et posa les deux mains sur le couvercle du cercueil. Je suis là, dit-il tout bas. Je suis revenu. Rappelle-toi. Il jeta des fleurs qu'il avait apportées lors de sa précédente visite et ramassa quelques feuilles que le vent avait poussées à l'intérieur de la crypte. Puis il s'assit à côté du cercueil et posa son front sur le métal glacé. Le silence le prit dans ses mains froides et bienveillantes. Si seulement je pouvais mourir maintenant, pensa-t-il, tranquillement, doucement, sans cri, sans peur, si je pouvais rester avec elle, si je pouvais croire que je serais avec elle. Ses doigts se crispernt lentement et sa tête se pencha sur sa poitrine. Virginia, emmène-moi là où tu es. Une larme coula sur sa main immobile. Il n'eut aucune notion du temps qu'il passa ainsi. Après un long moment, pourtant, son désespoir s'apaisa et il se sentit plus calme. Alors, il se releva. Oui, pensa-t-il, c'est ainsi. Je suis toujours vivant. Mon cœur bat, mon sang coule, mes muscles jouent, tout cela sans raison et sans but, mais c'est ainsi. Il sortit de la crypte en refermant la porte derrière lui, doucement, comme s'il eut craint de troubler le sommeil de Virginia. Il avait oublié l'homme. Il faillit trébucher sur son cadavre et s'arrêta brusquement, stupéfait. Que s'était-il passé ? L'homme était mort, bel et bien mort, mais pour quelle raison ? La transformation a été si rapide et si complète que déjà, d'aspect et d'odeur, on eut dit un cadavre de plusieurs jours. L'esprit de Neuville travaillait dans un grand état d'excitation. Quelque chose avait tué le vampire, quelque chose d'extraordinairement efficace. Le cœur n'avait pas été touché, il n'y avait pas d'ail aux alentours et pourtant, mais oui, bien sûr, la lumière du jour. Neuville s'injuria lui-même pour n'y avoir pas pensé plus tôt. Depuis cinq mois, il savait à quel soin il s'enfermait durant la journée et pas une fois il n'avait fait le rapprochement entre les deux faits. C'était trop stupide. Le rayon du soleil, l'infrarouge et l'ultraviolet. Il fallait que ça soit cela. Mais pourquoi ? Et pourquoi ne savait-il rien lui-même touchant les effets de la lumière solaire sur l'organisme humain ? Autre chose, cet homme avait été un des vrais vampires, les morts vivants. Le soleil aurait-il les mêmes effets sur les autres, les vivants, simplement contaminés ? Pour la première fois depuis des mois, il éprouvait quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Il courut jusqu'à la camionnette. En claquant la porte derrière lui, il se demanda s'il n'aurait pas dû emporter le cadavre de l'homme et le jeter ailleurs. N'attirerait-il pas les autres ? N'envahirait-il pas la crypte ? Non. De toute manière, il ne s'approcherait pas du sarkoeil en tueret d'ail. En outre, le sang de l'homme, à présent, était mort. Et une autre idée se fit jour dans l'esprit de Neuville. Les rayons du soleil avaient une action sur leur sang. Était-il possible, dès lors, que tout fût en relation avec le sang ? L'ail, la croix, le miroir, le pieu, la lumière du jour, la terre où certains d'entre eux dormaient ? Ils ne voyaient pas comment. Et pourtant, il fallait absolument qu'il se livrât à des recherches méthodiques. Peut-être la clé du problème était-elle là ? Il avait déjà pensé à des questions de ce genre, mais peu à peu, il avait laissé les choses aller à leur train. Il fallait qu'il se mit à étudier sérieusement le sujet. La voiture repartit. Lorsqu'il atteignait le quartier résidentiel, il l'arrêta à proximité du premier bloc d'immeuble. La première porte à laquelle les attacas était fermée à clé. Il réussit à pénétrer dans un immeuble voisin, monta des escaliers, entra dans un appartement sombre. Il trouva la femme dans la chambre à coucher. Sans hésiter, il arracha des couvertures et la tira par les poignets. Lorsque son corps heurta le sol, elle eut un grognement. Il la alla sans ménagement à travers la pièce. Dans le living room, elle commença à bouger un peu. Ses mains se crispèrent sur les poignets de Neville et son corps s'agita faiblement. Elle avait toujours les yeux fermés, mais elle haletait et semblait vouloir se soustraire à son étreinte. Ses ongles noirs s'enfoncèrent dans la chair de Neville. Il lâcha ses poignets et la saisit par les cheveux. D'habitude, il ne pouvait se défendre d'une certaine hésitation à la pensée que ces êtres, mis à part leur incompréhensible monstruosité, étaient semblables à lui. Mais à présent, le besoin de savoir le poignait et il était insensible à tout le reste. Malgré tout, il frissonna lorsque la femme émit un sourd gémissement de terreur au moment où il jeta son corps sur le trottoir. Elle y demeura étendue, impuissante. Ses mains s'ouvrant et se fermant spasmodiquement, ses lèvres s'amincissant jusqu'à ne plus former qu'un imperceptible trait rouge. Robert Neuville la regardait intensément, mordant ses propres lèvres. « Bien sûr, elle souffre, » se disait-il, « mais elle est dès l'heure et elle m'aurait tué avec joie s'il en avait eu l'occasion. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. » Pourtant, il claquait des dents en la regardant m'ouvrir. Au bout de quelques minutes, elle cessa de remuer et ses mains s'ouvrir comme des lisses blancs sur le ciment. Neuville se pencha et posa son oreille sur sa poitrine. Le cœur ne battait plus, déjà sa chair devenait froide. Il se redressa avec un mince sourire. Ainsi, c'était vrai, plus besoin de pieux. Il avait trouvé une merveilleuse méthode après tout ce temps. Puis, il eut un doute. Comment savoir, avant le crépuscule, si la femme était réellement morte ? Cette pensée le remplit d'une colère nouvelle. Pourquoi chaque question en appelait-elle une autre ? De toute manière, il ne pouvait rester là jusqu'au coucher du soleil. Il retourna la camionnette, qu'il avait parquée devant une épicerie, et en profita pour rentrer dans celle-ci et y prendre une boîte de jus de tomate. Tandis qu'il buvait, la réponse éclata dans son esprit. Il n'avait qu'à emporter le corps avec lui. En mettant le moteur en marche, il consulta la montre du tableau de bord. Trois heures. Il avait tout le temps de retourner chercher le cadavre et de rentrer chez lui avant qu'ils arrivent. Il lui fallut près d'une demi-heure pour retrouver la maison et le corps de la femme. Maître Ségan embarquait le cadavre dans la camionnette en évitant de regarder son visage. Cela fait, il referma soigneusement l'arrière de la voiture, ôta ses gants et s'assit au volant. Machinalement, il regarda l'heure à nouveau. Trois heures. Il avait tout le temps... Soudain, il eut un sursaut. Son cœur se mit à sauter dans sa poitrine. Il colla son oreille à la montre. Elle était arrêtée. Ses doigts tremblaient tandis qu'il tournait effébrellement la clé de contact en poussant furieusement sur le démarreur. Quelle folie ! Il avait mis une heure pour atteindre le cimetière et il y avait passé un temps interminable. Après quoi ? Il était revenu en ville, avait cherché cette femme, l'avait regardé mourir, était allé à l'épicerie, était retourné la chercher. Quelle heure pouvait-il bien être en réalité ? Une terreur sans nom lui glaçait les veines. Il les imaginait l'attendant autour de sa maison et n'avait-il pas laissé la porte du garage ouverte ? Seigneur ! L'essence, les outils, le groupe électrogène ! Avec un grognement, il poussa à fond son champignon et la petite camionnette bondit en avant. L'aiguille de compteur de vitesse passa à 110. Que se passerait-il s'il l'attendait ? Comment rentrerait-il chez lui ? Il se contraignit au calme. Il ne pouvait leur laisser gagner la partie maintenant. Il fallait qu'il rentre chez lui. J'y arriverai, se dit-il. Mais il ne voyait pas comment. Il se serait tué pour avoir oublié de remonter la montre. Ne te casse pas la tête, pensa-t-il. Il le ferait au volotier à ta place. Soudain, il se rendit compte qu'il défaillait presque de faim. C'est à peine s'il avait mangé depuis la veille. Les rues silencieuses défilaient devant lui et il lançait ça et là des regards inquiets pour s'assurer qu'il n'apparaissait pas dans l'entrée des maisons. Il lui semblait que l'obscurité tombait rapidement. Mais peut-être n'était-ce qu'un effet de son imagination. Il ne pouvait être tellement tard. Comme il passait le coin de Western Avenue et de Compton Boulevard, il vit l'homme sortir en courant d'une maison et venir à sa rencontre en criant. Son cœur se serra comme si une main de glace l'eût saisi au moment où la voiture dépasse à l'homme. Il ne pouvait rouler plus vite et l'angoisse le gagna à la pensée d'un pneu éclatant, de la camionnette dérapant et s'écrasant contre une façade. Il lui fallut ralentir pour prendre le virage de Simaron Street. D'un coin de l'œil, il vit un autre homme surgir d'une maison et se mettre à courir derrière la voiture. Puis, lorsqu'il eut tourné le coin dans un grand crissement de pneus, son cœur s'arrêta. Ils étaient tous devant sa maison à l'attendre. Un gémissement de terreur jardit dans sa gorge. Il ne voulait pas mourir. Bien sûr, il y avait déjà pensé, l'avait même souhaité, mais il ne voulait pas mourir. Pas ainsi. Il les vit tourner vers lui leur face blême en entendant le bruit du moteur. D'autres jaillirent du garage qu'il avait laissé ouvert. Ils se mirent à courir à sa rencontre, occupant toute la largeur de la rue. Il se rendit compte qu'il ne devait surtout pas s'arrêter, ni même ralentir. Il poussa sur l'accélérateur et, un instant plus tard, la voiture fonça sur eux en renversant trois. Il sentit la carrosserie frémir sous le choc. Leur visage livide et hurlant passèrent tout près des vitres et des portières et leurs cris lui glacèrent le sang. Dans le rétroviseur, il vit qu'il le poursuivait. Son esprit improvisa brusquement à plan. Il laissa l'aiguille du compteur descendre jusqu'à 45, puis jusqu'à 30. Il les vit gagner du terrain, se rapprocher de lui. Et soudain, il sursauta. Juste à côté de la voiture venait d'apparaître le visage dément de Ben Kortman. Instinctivement, il pressa l'accélérateur, mais son autre pied glissa sur la pédale d'embrayage et après un bond en avant, la camionnette s'arrêta, moteur calé. Une vague de soeurs l'inonda tandis qu'il pressait sur le démarreur. Ben Kortman lança ses griffes en avant avec un hurlement « Deville ! Deville ! » Il repoussa la main froide et blanche, mais Kortman l'assaillit de nouveau et tandis qu'il cherchait désespérément à atteindre le bouton du starter, il entendit les autres se rapprocher de la voiture en criant. Enfin, le moteur en brilla, au moment même où il sentait les longs ongles de Ben Kortman griffait sa joue. La douleur lui fit danser un point de marbre au visage de Kortman qui s'écroula à l'instant précis où la voiture démarrait. L'un des autres réussit à s'accrocher à l'arrière. Neville braqua le volant en prenant de la vitesse et entendit l'homme, précipité de côté, s'écraser contre un mur avec un bruit horrible. Le cœur de Neville battait si fort qu'il lui sembla sur le point d'éclater. Il roula tout droit pendant quelques instants, tourna dans un street, puis encore à droite. Mais que se passerait-il s'il devinait son plan ? Couper à travers les jardins et lui barrerait la route. Il ralentit un peu jusqu'à ce qu'il les vit tourner le coin, à leur tour, paré à une meute de loup. Alors, il accélérera de nouveau. Il fallait espérer que tous les suivraient. Certains d'entre eux devineraient-ils ses intentions ? La camionnette, une fois encore, bondit en avant. Il tourna à nouveau, à 75 à l'heure, et déboucha dans Simaron Street. Il respira. Il n'y en avait aucun devant sa maison. Il lui restait donc une chance. Mais il faudrait abandonner la voiture. Il n'aurait pas le temps de la rentrer au garage. Lorsqu'il quittait la camionnette, il les entendit hurler derrière le coin. Il fallait encore qu'il courût la chance de fermer les portes du garage. S'il ne le faisait pas, il pourrait détruire le groupe électrogène. Il se mit à courir. Deville ! Il eut un sursaut de recul en voyant Cortman jaillir de la pénombre du garage. Cortman fonça sur lui et faillit le renverser. Il sentit les mains froides chercher son coup et la laine fétide lui frôlait le visage tandis que la bouche aux dents trop blanches se tendait vers sa gorge. Neville lança son poing en avant. Un affreux gargouillis sortit de la gorge de Cortman. Le premier des autres tournait déjà le coin. Neville saisit Cortman par ses longs cheveux huileux et le poussa violemment en avant jusqu'à ce qu'il alla s'affaler contre la camionnette. Mais il n'avait plus le temps de fermer le garage. Il se précipita vers la porte d'entrée de la maison. Seigneur, les clés ! Le souffle coupé par la terreur, il fit demi-tour et se rua vers la camionnette. Cortman se redressa en grognant. Neville le rejeta à terre d'un coup de genou et plongea dans la voiture où il arracha le trousseau de clé demeuré accroché au tableau de bord. Comme il ressortait de la camionnette, le premier d'entre eux se jeta sur lui. Neville fit un bond de côté et l'homme s'étala sur le trottoir. Alors Neville se rua à nouveau vers la maison. Il dut s'arrêter une seconde pour reconnaître la clé de la porte d'entrée parmi les autres et un autre homme bondit sur lui. Il sentit de nouveau la laine poisseuse de sang et vit le rictus des lèvres tendues vers sa gorge. S'adossant à la façade, il lança son pied dans le ventre du monstre, le repoussant furieusement vers celui qui déjà le suivait. Sans perdre une seconde, il ouvrit la porte, se jeta à l'intérieur, se retourna pour la refermer au moment même où un bras se glissait par l'entrebaillement. Il poussa de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il entendit l'os se briser, relâchant un peu sa pression, repoussa dehors le bras brisé et claqua la porte. Les mains tremblantes, il mit en place la barre de sécurité. Alors il s'effondra sur le sol et resta là, dans le noir, la poitrine tumultueuse, les bras et les jambes au coton. Dehors, ils hurlaient et donnaient de grands coups dans la porte, criaient son nom au paroxysme d'une fureur démente. Il les entendit ramasser des pierres et les jeter contre la façade en l'injuriant. Après un moment, il réussit à se relever et à aller jusqu'au bar. La moitié du whisky qu'il se versa se répandit sur le tapis. Il vida le reste d'un trait. Il tremblait comme une feuille morte. Peu à peu, la chaleur de l'alcool coula dans ses veines, dans tout son corps et il se sentit plus calme. Un fracas terrible dehors le fit sursauter. Il se rua vers le judas et regarda. Les dents grinçantes de rage impuissante, il vit qu'ils avaient renversé la camionnette et s'acharnait sur elle à coups de pierre, arrachant des morceaux entiers de carrosserie, détruisant irrémédiablement le moteur. Il voulait allumer l'électricité, en vain. Affolé, il se précipita dans la cuisine. Le réfrigérateur était arrêté. Sa maison était une maison morte. Alors, il laissa éclater sa fureur. S'en était assez. À tâtons, il fouilla les tiroirs de son bureau jusqu'à ce qu'il eût trouvé ce qu'il cherchait, ses pistolets. Se ruant à travers les pièces obscures jusqu'à la porte d'entrée, il arracha la barre de sécurité et ouvrit la porte toute grande. Puis, il les entendit qui commençaient à hurler. « J'arrive, crapule ! » grogna-t-il. Il sortit. Il abattit le premier presque à bout portant. L'homme roula au bas du porche et deux femmes s'avancèrent les vêtements boueux, leurs bras livides tendus vers lui. Lorsqu'elles tombèrent, il continua à les cribler de balles, rectus sauvage, crispant ses lèvres, jusqu'à ce qu'il eût vidé ses deux chargeurs. Alors, il s'immobilisa. Et il crut devenir fou lorsqu'il vit les trois corps se relever et se précipiter à nouveau sur lui. Lorsqu'ils lui arrachèrent ses deux revolvers, il se mit à cogner, en aveugle, à coups de poing, à coups de pied. Et ce n'est que lorsqu'il sentit une cuisante douleur à l'épaule qu'il comprit sa folie et l'absurdité de ce qu'il faisait. Il recula vers la porte. Un bras d'homme entoura son cou. Il réussit à se dégager, à repousser son agresseur en arrière et avant que les autres aient pu se jeter sur lui, à bondir dans la maison et à refermer la porte. Robert Neville était à nouveau dans la froide obscurité de sa demeure, écoutant les vampires hurler au dehors. Adossé au mur, il récupérait lentement. Des larmes coulaient sur ses joues mal rasées. Ses mains sanglantes lui faisaient mal. Tout était perdu. Tout. Virginia J'aimait-il comme un enfant perdu, terrifié. Virginia Virginia J'aimait-il 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 J'aimait-il